Alors, ce sont des images en direct de la Pennsylvanie où Donald Trump est en train de livrer un discours devant un rassemblement partisan. Il est dans la petite ville de Willsbury, c'est dans l'est de la Pennsylvanie, État pivot, évidemment, qu'il courtise, tout comme Kamala Harris. Et d'ailleurs, Kamala Harris, elle, remonte la pente dans des États-clés du Sud, dans ce qu'on appelle la Sun Belt. Ça, c'est selon un nouveau sondage du New York Times et du Siena College qui est paru aujourd'hui à 48 heures du début de la Convention démocrate. La vice-présidente a donc comblé une partie du retard laissé par Joe Biden dans plusieurs États où elle livre maintenant une chaude bataille à Donald Trump. On fait le point sur ce nouveau coup de sonde avec Jean-Marc Léger qui est avec nous. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. Donc, quand même, ce sont des résultats qui ont de quoi faire peur à Donald Trump. L'Arizona, la Georgie, le Nevada, la Caroline du Nord, des États qui semblaient, il y a quelques semaines, plutôt acquis pour lui. Oui, exactement. Ça va pas bien pour Donald Trump. Depuis la nomination de Kamala Harris, depuis aussi le choix de son colistier, ces deux événements qui ont favorisé la candidature de Mme Harris. M. Trump, au niveau national, menait par trois points. Aujourd'hui, c'est Mme Harris qui mène par trois points. Mais on sait que le national aux États-Unis, ça veut pas dire grand-chose. Pour ça, quand vous présentez les États pivots, c'est l'élément clé, ça. Parce que c'est là où on vote des membres au collège électoral. Il faut gagner ces États-là du sud que vous mentionnez et aussi certains États manufacturiers du nord, qui sont les États clés. Puis, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, M. Trump est à Philadelphie, pas à Philadelphie, mais en Pennsylvanie. Également, Mme Harris est là également. Il faut se rappeler que c'est en Pennsylvanie qui s'était fait tirer la dernière fois. Oui. Et là, c'est la première fois qu'il y retourne. Vous voyez ici, on voit les États du sud. Caroline du Nord et Nevada, la marge d'erreur, c'est 3 %. Donc, on se dit que c'est à égalité dans les deux États, mais c'est nouveau, ça. Et la Georgie, Trump est en avance de quatre points. Ça va pas très bien. Mais quand on regarde dans l'ensemble de tout ça, je sais pas si on a le tableau, quand M. Trump se battait contre Joe Biden, il avait neuf points d'avance. C'est-à-dire qu'il avait 50 % des votes et Joe Biden avait 41. C'est ce que vous voyez maintenant. Alors qu'aujourd'hui, avec Mme Harris, c'est 48-48. Remarquez que Trump n'a pas perdu beaucoup de votes. C'est que Mme Harris est en train de recréer la coalition qui avait été élire Joe Biden et même Barack Obama. Donc, toutes les tiers parties se sont ralliées à Mme Harris. Et donc, M. Trump a encore un vote solide. Vous voyez, ses partisans, il y a des milliers de personnes qui vont encore le voir. Il y a un vote solide, mais c'est pas suffisant pour le faire gagner. Mme Harris, c'est vraiment une menace. Surtout Marie-Ève, que je rajouterais, qu'il y a la convention la semaine prochaine. Et ça, une convention, ça a un impact toujours positif. Entre 2 et 4 % des voix, normalement, que les candidats vont chercher. Et donc, elle a vraiment le momentum. Oui. Ça galvanise les troupes. On l'avait vu d'ailleurs avec les Républicains au mois de juillet. Et ce qui semble aussi propulser en ce moment, Mme Harris, bien, on le voit dans les sondages, c'est qu'elle réussit à aller récolter l'appui des femmes, des électeurs racisés et aussi même des jeunes qu'elle réussit à courtiser sur les réseaux sociaux comme TikTok. Oui, exactement. Chez les femmes, elle a au-delà de 15 points d'avance sur M. Trump chez les femmes. C'est un revirement de situation. M. Biden avait une avance aussi, mais jamais aussi élevée. Chez les jeunes, c'est plus 5 points. Et aussi, les communautés noires et les communautés latinos. Donc, c'est des communautés où elle va chercher des points de façon importante. C'est ce qui lui permet de gagner, par exemple, si elle monte en Arizona, c'est à cause du vote des femmes et des votes latinos. Si elle monte dans les États du Nord, c'est encore du vote des femmes, mais plutôt d'électorat noir, de la communauté noire. Vous voyez ici, vous voyez les trois États du Nord qui étaient, pour M. Trump, ils étaient en avance dans ces États-là. Maintenant, c'est Mme Harris et aussi la Pennsylvanie-Wisconsin. Par contre, Marie-Ève, je vais avoir une bémol. Moi, je connais les sondages. Les sondages nationaux ont été très précis aux élections, mais les sondages dans les États ont sous-évalué en moyenne de 3 à 5 %. Donc, quand on voit un plus 4, moi, comme sondage, je me dis « Wow, c'est encore serré. » S'il y avait élection aujourd'hui, les chances que M. Trump gagnerait sont encore aussi fortes que celles de Mme Harris. Dans deux ou trois semaines, quand le momentum se poursuit, c'est quand même très favorable à Mme Harris. Mais là, il semble y avoir de plus en plus d'États qui sont quand même... qui se livrent une chaude, chaude bataille en ce moment avec Mme Harris qui remonte. Il va falloir que Donald Trump répartisse un peu davantage, peut-être, ses efforts. C'est beau d'être en Pennsylvanie, mais là, il va devoir aussi mettre des efforts dans le sud davantage, peut-être où il pensait que c'était déjà gagné. Oui, mais ça fait huit ans qu'on dit qu'il est mort, que ça va mal, puis finalement, il ne se débrouille pas si mal à la fin. Il va trouver la faille, de manière ou non. Moi, je m'attends, d'ailleurs, pendant la Convention démocrate, il ne sera pas quatre jours à l'auditoire pour les démocrates à contrôler l'auditoire, à contrôler l'information. Je m'attends un grand coup la semaine prochaine de M. Trump. L'élection est le 5 novembre prochain, il y a encore près de trois mois, ça fait qu'il va se passer plein de choses ici-là. Mais le momentum, le train de Mme Harris est très puissant. La semaine prochaine va granger, et là, on va se retrouver barillé avec le moment crucial, le débat du 10 septembre, où là, on va avoir une confrontation directe entre Kamala Harris et Donald Trump. Oui, on a déjà réservé ça à notre agenda, évidemment. La Convention républicaine en juillet, ça avait quand même été marquant, très dynamique, très galvanisante. On avait vu les Républicains, justement, se rallier. Si ça n'avait pas été du retrait de Joe Biden, il semblait vraiment dans un élan. Maintenant, c'est au tour des démocrates de se rassembler, et tu vas être là, d'ailleurs, à Chicago pour la Convention. Qu'est-ce que tu vas surveiller particulièrement? Est-ce qu'il y a des surprises à prévoir ou tout devrait seulement être plutôt une question d'officialiser la campagne de la candidature de Kamala Harris? Non, il y a des surprises. Il y a toujours des surprises dans la Convention. C'est quatre jours intensifs où vous avez, dans le fond, tout l'électorat démocrate qui va être là. Il va y avoir beaucoup d'artistes qui sont prévus être là, de comédiens, pardon, de gens d'affaires, de leaders de la société. C'est des moments extrêmement dynamiques, ça, dans une campagne électorale. Pour les Républicains, ça avait été ça. Il faut se rappeler que M. Trump avait eu un attentat la veille, le vendredi, la veille de la Convention, il avait failli mourir. Ça avait créé toute une énergie nouvelle dans la Convention. Cette fois-ci, on espère qu'il n'y aura pas d'attentat d'ici là, mais quand même, c'est des événements qui ont lieu de jour au soir. Dans le jour, il y a beaucoup de rassemblements de toutes sortes de groupes. Les sondeurs se rassemblent, les publicitaires se rassemblent, les stratèges se rassemblent. Puis vous avez des gens partout des États-Unis qui convergent vers la ville de Chicago. On parle de près de 50 000 personnes. Il y a l'aréna qui est plein, mais il y a tout le staff, tous les gens qui sont autour. La ville de Chicago va être inondée de démocrates qui vont arriver là. Et forcément, il se passe toujours que ça. Puis il y a comme un crescendo. Il y a Mme Clinton qui va parler le lundi. Il y a Barack Obama qui va parler. Ça va aller jusqu'à Bill Clinton, qui est le mercredi. Et Mme Harris, c'est le discours officiel le jeudi. Donc c'est un crescendo qui se fait pendant quatre jours de temps. C'est vraiment... On voit à la télé des ballons puis toutes sortes de choses comme ces folkloriques. Mais c'est vraiment sérieux. Il y a vraiment un événement majeur marquant à chaque cadran. En tout cas, le discours de Hulk Hogan sera difficile à battre. Mais dans les noms que tu viens de mentionner, il n'y avait pas Joe Biden. Quelle va être la place de Joe Biden dans cette convention démocrate? Oui, il va être là le premier soir. Mais on ne lui donne pas beaucoup de place. Il y a aussi Tim Walsh, le nouveau vice-président, qui va être là le mercredi soir. Mais on s'attend à des artistes, les rumeurs, Beyoncé, Taylor Swift pourraient être là également. J'aurais peut-être le plaisir de rencontrer Taylor Swift. Mais il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de gens qui sont là. À chaque fois, on a des découvertes et à chaque fois, il y a des surprises. C'est un vrai spectacle pendant quatre jours qu'on peut suivre à LCN, qu'on peut suivre pendant quatre jours de temps. Oui, effectivement, on a une programmation spéciale tous les soirs de la convention démocrate cette semaine. Et on pourra t'y retrouver. D'ailleurs, Jean-Marc Léger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Au revoir.